Hey ! Salut à tous, c'est Nt, on se retrouve pour le dixième épisode de Pokémon Violet sur Nintendo Switch. La dernière fois, je vous rappelle, on était arrivé dans cette superbe ville de La Vélendoura, qui est la ville un petit peu au bord de mer, la ville portuaire, dans laquelle on a pour but de faire l'arène de type électrique. On venait de battre Menzi. On a vu d'ailleurs l'évolution de Chochodil, qui est globalement grave moche. Vous pouvez la retrouver, tiens, regardez, elle est sur les pancartes, là. C'est elle, ça c'est l'évolution une de Chochodil. Voilà, donc on est content de ne pas avoir pris Chochodil. Maintenant, nous ce qu'on veut, c'est nous rendre à l'arène. On est toujours accompagné de notre magnifique Krapa Roi, Shiny, qui est là, qui est avec nous, bien entendu, et qui nous suit partout, parce qu'il est magnifique. Et donc, il fallait qu'on se rende à l'arène. Eh bien, écoutez, c'est parti. Let's go. Ah, là, il y a des petits trucs à récupérer. On récupère ça. Des lunettes, ça, j'ai obligé de tenir une paire épaisse. Ok. Ok, ok. Qui augmente légèrement la capacité des attaques. Spéciale, d'accord. Eh bien, écoutez, on va dans l'arène. C'est parti. Et on y va. Tranquillement. Bienvenue à l'arène de Lavellandura. Permettez-moi d'inscrire votre nom dans notre registre. C'est une simple formalité. Vous êtes anti, n'est-ce pas ? Oui, c'est moi. Toujours le même barat. Pour affronter Machine. Machine ? C'est drôle. Pour un champion de type électrique de s'appeler Machine. Vous devrez réussir l'examen d'arène. Celui-ci consiste à faire une apparition sur la chaîne de Machine. En parallèle de ses activités de championne, Machine est aussi créatrice de contenu. Ah ouais ? Nous coûtons sur vous pour l'aider à divertir sa communauté. Cela vous paraîtra plus clair quand vous y serez. Bonne chance. Stylé. Stylé, stylé. Cache-cache en live. Ok. Je dois aller où ? À l'étage ? Pas du tout. Ben... Faut que j'aille où ? Les modalités de l'examen vous paraîtront plus claires quand vous y serez. Et je vais où, poteau ? On va voir, c'est peut-être dehors. Est-ce qu'il y a beaucoup de montage sur tes vidéos où c'est presque pareil qu'un live ? Ah, c'est... C'est quasiment pareil qu'un live. Et voici le moment que vous attendiez tous. C'est l'heure des machins de Machine. Qui c'est ça ? Ah, mais c'est l'autre qu'on avait vu là dans le trailer. C'est celle du trailer. Yeah ! Hello, Buenos, salut ! Place à Machine ! Place à ma chaîne ! La reine de la toile élègue va mettre l'ambiance ! Euh... Hola, Buenos, salut ! Oh, tu connais déjà mon jargon ! Je sens qu'on va bien s'entendre ! Je sens qu'on va bien s'entendre ! Tu t'attendais peut-être pas à ça ? Bah, tu sais quoi ? J'ai une autre surprise pour toi. On est en live ! Dans le monde entier ! Merci d'être venu jusqu'ici ! Vraiment, ça me fait hyper plaisir ! Mais au cas où t'aurais pas remarqué, je suis occupé. Parce que je suis pas n'importe qui. Donc je veux être sûr que tu vas faire le buzz. Hum, je veux dire. Je dois m'assurer que tu vas te donner à fond. Donc en gros, si tu veux te battre contre moi, va falloir faire en sorte que ce stream marche. Du tonnerre ! Ok, bonjour, la télé. Un live dans un live. C'est... Liveception. T'as l'air hyper motivé, ça fait plaisir. Du coup, je t'explique le plan. Tu vas voir, c'est tout bête. Mais avant ça, j'appelle notre invité d'honneur, Monsieur Ducoin. Faut pas enlever le i. Bah... Tiens donc, N.T. Quel heureux hasard. Mais what ? Tu connais déjà ce type ? Tant mieux, parce que moi, je le connais pas du tout, en fait. Je l'ai juste trouvé au coin de la rue et j'ai adoré sa vibe. Donc je l'ai recruté pour mon stream. Oh, c'est un odeur. Et donc, faire notre challenge, me demanderez-vous ? Que doit faire notre challenger, me demanderez-vous ? C'est tout simple. N.T. va devoir jouer à cache-cache avec notre bon pote, Monsieur Ducoin. Utilise les caméras de surveillance de la ville pour repérer où Monsieur Ducoin se cache. Retrouve-le trois fois où ton examen d'arène et ton examen d'arène sera dans la poche. D'ailleurs, j'ai le titre parfait pour ce petit jeu. Cache-cache en ville avec Monsieur Ducoin. Ça tourne bien. Ça tourne bien. Tandis quoi ? Il craint pas trop mon titre ? On est d'accord ? Bah, ça ira comme ça. Monsieur Ducoin, je compte sur vous. Ok. Comme je suis redevable à la ligue Pokémon, pour tout ce qu'elle fait pour l'académie, je suis venu apporter mon aide. Je compte sur votre collaboration amicale. Il est parti en courant si vite. Ok, donc il faut qu'on regarde les caméras de surveillance et qu'on essaye de le trouver dessus. Est-ce que tout le monde est ready ? Monsieur Ducoin, vous êtes bien caché ? Oui, certes. On dirait que tout est ok. Allez, je l'ai trouvé, moi. Ouvre l'œil, t'as l'un magnéti. Allez, c'est parti, let's go. Bah, je l'ai, moi. Je l'ai trouvé, là. Bah, je l'ai, il est là-bas. Hop. Easy. Diantre, vous m'avez trouvé. C'était facile, hein. Enti a trouvé Monsieur Ducoin. T'as vraiment des skills de malade. C'est une vraie masterclass. On va passer à la deuxième partie du jeu. Mais avant, j'ai une petite surprise pour toi. Tu vas devoir te battre contre un de mes fans Pokémoniac. A toi de jouer. Je passe sur les machins de machine trop fort. Eh bah, let's go, hein. Emmanuel, le dresseur, veut se battre. Il envoie un luxio. Ok. Quelle cachette incroyable. La cachette était nulle. La cachette était nullissime. On va envoyer Bouranger. Allez, on y va. Ça n'affecte pas, Bouranger. Eh bah ouais, je suis immunisé à l'électricité. Attention, il a la trouille. Ça, c'est chiant. Allez, on continue. Ah non, non, non. Pas à chaque fois, Bouranger. Pas à chaque fois. Bon, là, c'est bon. Il ne peut pas être... Défense spéciale augmente. Super efficace. On baisse sa vitesse. Morsure. Mais vas-y, t'es un trouillard ! C'est quoi, ce mec ? Ah, enfin ! La vitesse du luxio baisse encore. Est-ce qu'on peut le terminer ? Coup de boue. Parfait. Super efficace. On est bon. Bon, c'était pas... C'était pas easy, mais on l'a fait. Allez, ça monte au niveau 23. Pour... Carbambino, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Charbambino. Charbino. Je ne sais plus. Victoire ! Allez, hop, on change de caméra. Il est le temps de se cacher, du coup. Bah, forcément. Forcément. Et voilà, la nouvelle scène. Bah ouais, de ouf. Alors. C'est la scène avec le centre pokéen. Je vérifie juste si j'ai encore de la place pour... Bon. Le record de mes vidéos. Oui. Largement. Très bien. Bah, moi, je vois où il est. Il est à la place de l'infirmière Joël. Hop. Boum. On vous a vu. Je l'ai vu. Le pire, ce proviseur. Non, mais il est vraiment nul, hein. Cache-cache. Faut vraiment qu'il arrête. T'as trouvé Monsieur du coin pour la deuxième fois. Et avant de passer à la suite, j'ai une autre surprise pour toi. Eh ouais, tu l'auras deviné. Un nouveau combat. À toi, Pokémaniac. Parfait. Encore un ? Machine me regarde. Je vais gagner pour lui montrer à quel point je l'aime. Est-ce que c'est encore un Lucio ? Est-ce que c'est encore un Lucio ? C'est un Anchoate. Ok, c'est un Anchoate. En charge de Pokémon. Bourangère. On y va. L'Anchoate ennemi. Rayon chargé. Ça n'affecte pas, bien entendu. Allez, tire debout. Ah, il a lévitation. Oh merde. Je ne savais pas. Bon, ce n'est pas. On va faire souplesse. Il a lévitation en chouette ? Alors là, je le découvre. Je le découvre. En fait, le professeur, il se cache tellement mal qu'il nous aide. C'est ça. Après, il y a des bruits de moto. Je n'entends pas de bruit de moto, moi. Allez, c'est good. C'est good pour Anchoate. Et niveau 26, niveau 25. Il va envoyer l'énergie. On continue sans changer. Le petit l'énergie. Tire debout. Il fait chargeur. Il va augmenter sa défense spéciale. On baisse sa vitesse. Allez. Tire debout encore. Cette fois-ci, on a la prio. Bélier. Attention, il va se blesser. Et on termine avec tir debout. Et normalement, c'est good. Parfait. Bah voilà. Ça se passe bien. Cette troisième arène, elle se passe très très bien. Niveau 27, niveau 25 par ici. Ça fait plaisir. Tu m'as peut-être battu, mais mon amour pour Machine reste intact. Pokédex a été mis à jour. C'est vrai qu'on n'avait pas croisé l'énergie jusqu'à maintenant. Sparkolomb évolue. Oui. Un nouveau Pokémon encore. Un nouveau Pokémon encore. Ok. Fulgoléro. Fulgoléro. Bon, par contre, t'es mal cadré, photo. Voilà. Fulgoléro. Ok. Eh bah, let's go. Fulgoléro. Alors, je pense pas qu'il a un troisième stade. Il va prendre Boulelec. Ah bah, par contre, ça, oui. On lui apprend. Clairement. Alors, attends. Il est meilleur en attaque qu'en attaque spéciale, j'imagine. On va voir ça. Ah non, il est meilleur en attaque spé. Et Boulelec, c'est du spécial. Ah bah oui, super. Plus la vitesse du lanceur est élevée par rapport à celle de la cible, plus la puissance de la capacité augmente. Ah, ok. Et est-ce qu'il est rapide, notre poteau ? Ah, il est quand même plutôt rapide. 72, c'est vraiment pas mal. Ouais, 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 ouais. Par contre, il a une hausse d'attaque, donc c'est un peu dommage. On a un broie, on a picor. On va enlever... En vrai, on va enlever vive. Quoique, vive attaque, c'est une attaque de priorité. On va enlever étincelle et on va faire Boulelec. Allez. Let's go. Victory ! Kudo, c'est notre invité. Allez, on change de caméra. C'est le dernier. C'est le dernier. Le dernier axe de notre jeu se jouera sur le terrain de combat. La scène des duels s'enmercie. Notre challenger arrivera-t-il à trouver monsieur Ducoin dans la foule en délire ? Alors, attendez. Il est là. Il était derrière ma caméra. Il a fait exprès de se mettre derrière la caméra. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont fait exprès. C'est vraiment une youtubeuse. Mazette, vous êtes parvenu à me trouver. Je suis admiratif. Ah, c'est incroyable. Mais waouh ! Mon stream a fait un haut massacre grâce à toi, Nt. Regarde tous ces nouveaux abonnés. Je veux dire, bravo, t'as réussi l'examen d'arène. Tu nous as mis plein la vue, dis donc. Je peux dire que mes viewers ont grave kiffé. Il manque plus que notre combat pour un stream réellement parfait. Bref, va à la réception quand tu seras prêt pour la suite. D'accord ? J'ai trop hâte de faire une collab avec toi. Ok, si tu veux. On a réussi l'examen. C'est un génie. Il a fait exprès. Mais bien sûr. Cette cachette était insane. On va soigner nos Pokémon pour l'arène. La streameuse survoltée. C'est drôle qu'ils aient mis ce côté streamer. C'est trop trop cool. C'est dans l'air du temps. Bravo Pokémon. Mais c'est Régis là-haut. C'est Blue. Je crois que j'ai vu Blue sur les pancartes. On préfère quand même ton stream. Ah ouais ? Nice. Alors, on va mettre Blue, Rangère en première position. Et voilà, on verra. Je ne sais pas à quel niveau évolue Force Rouge. Ne me le dites pas, bien entendu. On le découvrira par nous-mêmes. Mais c'est vrai que je n'attends que ça. Allez. On va voir ce que ça donne. Je dirais qu'on a deux Pokémon qui sont capables de gérer contre des Pokémon électriques. Le reste, c'est un peu chaud. Machine estime que vous avez fait vos preuves. Félicitations, vous avez réussi votre examen d'arène. On est prêts pour l'affronter, ouais. C'est parti. Au top le jeu pour le moment, Ferry. Gameplay du jeu est bien. Au top le gameplay du jeu Noah. Pour le moment, honnêtement, meilleur gameplay de tous les jeux Pokémon. Bonjour. Et le stream peut commencer. On attend que ça. Il n'y a pas tant de monde que ça. Elle ne doit pas être si populaire que ça. Hello, Buenos. Je n'arrive pas à savoir si c'est des vrais Magnétis ou pas. Place à Machine. Place à Machène. La reine de la Toilelec va mettre l'ambiance. Hello, Buenos. Salut. Vous êtes avec Machine. Et c'est l'heure de... Les Machins de Machine. Graphisme a vomir. T'as envie de vomir, là ? Qu'est-ce que t'as envie de vomir ? T'as jamais vomi dans ta vie, Zenite. Vraiment. Toujours un peu réhack, Zenite. Va falloir se calmer un petit peu. Notre invité ne manque pas de swag. Son regard foudroirait net un zapétrel. J'ai son évolution, moi. Voici Enti. Comment tu te sens, Enti ? Tu penses que ça va le faire ? Je vais gagner, c'est sûr. Je ne le sens pas trop. Aucune idée, mais je vais tout donner. Je valide cette réponse. Je kiffe les gens avec du franc-parler comme toi. Bon, il serait peut-être temps de passer aux choses sérieuses. Vous en dites quoi ? On n'attend que ça. On dirait que vous n'en pouvez plus d'attendre. Eh bien, let's go. Alors, est-ce qu'elle a un Pokémon intéressant ? C'est ça que j'ai envie de voir. Qu'est-ce qu'elle va avoir comme Pokémon ? Un Luxray peut-être ? On va voir. Elle en voit. Zapétrel. Ok. Bon, Zapétrel. On le connaît. Par contre, c'est un Pokémon vol. Donc, le problème, c'est qu'il est vol électrique. Et que donc, on ne peut pas le toucher. Je compte sur toi pour offrir un spectacle à mes viewers. T'inquiète pas. On va changer de Pokémon. Et on envoie Krabazur. Vas-y, Krabazur. Let's go ! Et ouais. Ouais, Picorre, ça ne fait rien. Je suis désolé. Mais ça ne fait rien du tout. Allez, Tombroche. Sur Zapétrel. Ouais, ouais. Incroyable. Ça va très, très vite, tout ça. Trop beau. Ouais, incroyable. Par contre, ces bruits qu'il fait, là. Un Empy-Bidou. Ah, Empy-Bidou, c'est l'autre, là. C'est la grenouille électrique. Qu'on avait vu dans les trailers. On va prendre Bourangère, alors. Allez. Contre l'Empy-Bidou. Alors, lui, il est de type électrique, c'est sûr. Après, je ne sais pas. Pistolet à haut, j'ai Absorbo. Ça, c'est génial. Il se tire de bout. Super efficace. Ça n'enlève pas tant que ça, mais ça va. Grouchage. L'Empy-Bidou ennemi a été touché. Je n'ai pas vu ce que ça faisait. Par la capacité de tir de bout, ça se change en électrique. Comment ça, la capacité de tir de bout se change en électrique ? On va faire coup de bout, alors. Et il se charge en électricité ? Comment ça, se charge en électricité ? Attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il fait, le mec. Il se charge en électricité, ouais. Mais il ne peut pas m'envoyer l'électricité. Ça ne me fait rien, moi. Bon, tout va bien, mais... Au revoir, Ampibidou. C'était un plaisir de vous rencontrer. Gros charge. Je ne sais pas ce qu'il a essayé de nous faire, mais... Il nous l'a fait, en tout cas. Ah, niveau 30 pour notre ami. Et attention, Machine va envoyer le Luxio. Continuer sans changer. On va continuer avec les tirs de bout. Ah, en fait, c'est le craparoi qui fait un bruit de moto. Tout comme tu n'as jamais vomi, tu n'as jamais entendu de moto, Zenite. Une moto, ça ne fait pas ça. Ah, Bourongère, tu saoules. Bourongère, tu saoules. C'est bon. Parfait. On baisse la vitesse. Luxio niveau 23. Qui attaque encore avant. Nice. Super efficace. On est bon. Alors, il va envoyer un Magirev. Magirev qui va du coup être électrique. Continuer sans changer du coup. Magirev électrique, j'imagine. J'ai besoin du soutien de la commu. Elle est incroyable. Elle est incroyable, Machine. Je l'adore. Il n'a pas lévitation, Magirev. Peut-être qu'il a lévitation, Magirev. C'est possible. Je ne sais pas du tout. On va voir ça. Magirev avec une ampoule. Ce n'est pas très beau. On de folie. Attention. Ça rend Bourangère confus. Il se blesse dans sa confusion. Ah, je n'ai pas réussi à attaquer. D'accord. J'ai cru que j'avais réussi à attaquer, mais non. Châtiment. Aïe. Il n'est plus confus. Tire debout. Et il a lévitation. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il avait lévitation. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire contre lui. On va changer de Pokémon. On va prendre Crabazur. On va voir ce qu'on peut faire avec. Bah, c'était sûr. C'était sûr qu'il avait lévitation. Ça aurait été trop simple, sinon. Est-ce que le fait de le faire terra-crystalliser, ça enlève sa confusion ? Je ne sais pas du tout. On va voir. Terra-crystallisation. On y va. On se prépare à lui faire ton broche. On va voir. On ne l'avait jamais vu, sa terra-crystallisation, à lui. Oh, ça fait mal. Il est toujours confus. Et il utilise ton broche. Et ça lui fait quand même mal. Et on baisse sa vitesse. Ok, parfait. On réattaque. Il n'est plus confus. On attaque avant lui. Ah non, il lui reste un PV. Non. Il ne faut pas être épileptique. C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est très... C'est visuellement très lumineux. On dirait la musique de épée remixée. Ah, on est d'accord. Bah écoute, on va terminer sur... On a un truc avec 100 de précision. Mais ça, on ne peut pas le faire. Bon, on va faire ton broche. On va refaire ton broche. C'est parti. Et c'est good. Ça va bien s'il y avait des méga évolutions dans le jeu. Ah mais ça... Ça c'est... C'était ma mécanique favorite. Allez, niveau 27. Pour Terrestre. Et on a battu une machine. Et ouais. T'as une énergie du tonnerre. Et ouais. 4320 poké dollars. Ça fait plaise. Et la victoire revient à notre invité. N.T. Truc de ouf, beau combat. Bah ouais. J'aurais préféré gagner, mais c'est pas grave. Merci à tous et à toutes pour votre soutien. N.T. Veux que tu m'as battu. Je ne vais pas te laisser repartir les mains vides. Tiens, un cadeau. C'est un badge. Allez. Tout le monde, capture d'écran. C'est le moment à garder dans vos disques durs. Parfait. Stylé. T'as raté 10 épisodes, Jasmine. Facilement, le pokémon jusqu'au niveau 35. Ils t'obéiront aussi. En tout cas, merci pour la photo. Et j'ai aussi une petite CT pour toi. Change éclair. Bah ça, on connaît, change éclair. C'était Machine, la reine de la toilette, la streameuse, les machins de Machine. Comme il bouge les magnétiques dans ses cheveux, je crois que c'est des vrais. Ouais, il y a moyen. Mais ils sont customisés un peu. Et bah voilà. Excuse-moi. Oh, c'est elle. J'ai insisté à ta victoire de la reine tout à l'heure. Tu t'appelles Enti, c'est ça. Tu cherches à atteindre le rang maître, toi aussi. Oui. Cela fait plaisir à entendre. Tu as un talent rare pour ton âge. N'aie pas peur de viser plus haut. De grandes choses t'attendent. Pardon, je réalise que je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Alisma. Je suis la présidente de la ligue pokémon et j'assure la gestion des arènes. Puisque tu rassembles les badges, je pense que nous serons amenés à nous revoir. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Vous avez beaucoup de cheveux, madame. Vous avez beaucoup de cheveux, madame. Et bah voilà. Ça nous fait un objectif de plus de rempli. Bam. Un objectif de plus. Donc on a rempli tout ça. Incroyable. Et il nous reste encore plein de trucs à explorer. Notamment. Cet objectif là. Qui est clairement notre prochain objectif. Alors, attends. Où est-ce qu'il est ? Euh, attends. R pour mettre le nord. Voilà, merci. Hop. Définir comme destination. C'est parti. Bah écoutez, on va pouvoir tranquillement sortir. Se soigner et aller à la suite. Machine, elle ressemble à un sperso de Splatoon. C'est vrai. Tu as raison. Tu as raison, c'est pas faux. Alors. Vous pouvez assister à un nouveau cours. Alors par contre, c'est vrai que ça fait 50 ans qu'on n'est pas retourné à l'école. Ça fait 50 ans qu'on n'est pas retourné à l'école. Est-ce qu'on n'irait pas à l'académie justement pour voir ce que c'est ces bails de nouveaux cours là ? Hop. De toute façon, on peut se tp quand on veut ici. Donc dans tous les cas, on est bon. Donc on y retournera plus tard. Et ce qu'on va faire, c'est que... On va aller ici. Hop. À l'académie raisin. Let's go. Parce que les cours, on ne les a jamais suivis en fait. On n'a jamais suivi les cours à l'académie. Alors, académie raisin. Alors, c'est par là ou c'est par là ? Non, c'est bien par là. On y va. On va à l'intérieur et on va voir ce qu'on nous demande de faire. Parce que les cours, ça va être des cours de quoi ? Petits cours d'arts martiaux ? Petits cours de danse ? Alors... Euh... Eh bah écoutez, on y va. Où allez-vous ? Attends, poursuivre les cours. Poursuivre les cours, c'est par ici. Bonjour Antic, quels cours voulez-vous suivre ? Bah... Biologie 1. Vous souhaitez ? Et ça sert à quoi de suivre des cours ? Votre cours va bientôt commencer. Veuillez vous y rendre sans plus tarder. Ça sert à quoi ? Bonjour les enfants, mon nom est Monsieur Jacques. Je suis professeur de biologie. Comptez sur moi pour vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur nos amis les Pokémon. Si vous pouvez aimer ces créatures encore un peu plus grâce à moi, je crois que je serai comblé. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui va vous permettre de mieux comprendre les Pokémon. Si vous voulez devenir plus proche de l'un de vos Pokémon, il suffit de le faire sortir de sa Pokéball et de vous promener avec lui. Pour cela, il faut appuyer sur Zéder. J'ai d'ailleurs une formule pour m'en souvenir. Bouton Zéder appuyé, Pokéball lancé. Votre Pokémon restera derrière vous et vous suivra sans faute. Je trouve ça très mignon. D'accord. Essayez de lui adresser la parole de temps en temps, je suis sûr qu'il vous répondra. Et qui sait, peut-être apprendrez-vous à mieux le connaître en interagissant avec lui. Mais attention, il y a certains endroits où il est interdit de se promener avec un Pokémon. Ou à votre avis, dans les bâtiments. Bravo Nt, c'est exactement ça. Je vois que tu t'es bien préparé pour ce cours. Mais attendez, ça sert à quoi ? Déjà, c'est pas de la biologie. Mais c'est les pires cours. C'est un tutoriel sympa quoi. Mais ça n'a aucun intérêt. Mais ça n'a aucun intérêt. Excusez-moi. Mais il n'y a vraiment aucun intérêt. Pourquoi vous voulez nous infliger ça, en fait ? Bah non, c'est pas possible. C'était bien pourtant. Alors, bah on y va. On va retourner à l'Avenland. Dura. Nord. C'est un tuto pour les gamins. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Pourquoi pas, hein ? En vrai, ça nous évite, nous, à nous infliger le tuto. C'est cool, mais... Mais bon. Les cours, c'est chiant aussi dans la vraie vie. Ouais, ouais. Si vous le dites. Bon, allez, on se soigne nos Pokémon. Ça débloque peut-être un truc. Bah, j'ai pas l'impression. J'attendais de voir s'il me filait une médaille ou des points ou un truc. Mais rien du tout. Rien du tout. Même pas une petite médaille. Votre arbre terracristal est rechargé. Bah, j'espère bien, ouais. Oh non, lui, on veut pas qu'il sorte avec nous. Non, non, non. Non, non, notre Crabazur. Déplacé. Hop. Crabazur, on y va. Wouhou ! Vas-y, viens avec nous, Crabazur. Bon. On doit aller par là-bas. Il nous suit vachement, hein, Crabazur, hein, dis-donc. Je dois pouvoir monter chercher la Pokéball, là. Si je saute comme ça. Voilà, parfait. Moti, Moti, qu'est-ce qu'il y a ? UNT ! Apparemment, le dominant acier tranché est quelque part dans la mine. Il y a des rumeurs qui disent qu'il est hyper grand et hyper long. Je me demande comment il arrive à se cacher avec un gabarit pareil. Si ça se trouve, il est ultra rapide. Essayez d'utiliser une capacité de monture pour le rattraper. Ok. Si tu veux. Est-ce que je peux monter par là, encore ? Ah, je dois pouvoir, attends. On refait. Oh, laissez-moi monter. Je suis sûr que je peux. Je suis sûr que je peux. On recommence. Oh, c'est insatisfaisant de ouf. Insupportable. Non, je veux monter, moi. Il y a des taureaux qui ont popé. Je n'ai peut-être plus envie de monter, alors. Ah si, j'ai réussi. Écoutez, j'ai réussi. Je voulais juste voir s'il y avait des trucs. Ah, il n'y avait rien de spécial. Mais bon, en tout cas, il y avait des taureaux. Des taureaux, pardon. Ok. Nt, n'essaie pas de faire bugger le jeu. J'essaie pas de faire bugger le jeu. J'essaie de glitcher. Ce n'est pas pareil. C'est deux choses totalement différentes. Totalement différentes. Tu vois, là, par exemple. Ah bah si je pouvais monter, là. Attends. Non. Laisse-moi monter. Laisse-moi monter. Laissez-moi monter. Là-haut. S'il vous plaît. Les gars. Il n'y avait plus de bonhommes. Je vous jure qu'il n'y avait plus de bonhommes. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Vire au vent. Vire au vent, déploie tes ailes et... Du printemps, arc-en-ciel, du levent. On va faire Gryffatier parce qu'on ne connaît pas son type. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vire au vent. Ah, c'est spectre, ça, comme Pokémon. C'est sûr. Bah écoutez, let's go. On le capture. Allez, stylé. Un, deux et trois. C'est capturé pour vire au vent. Ça fait plaisir. Trop chelou. Ouais, de ouf. Je te suis depuis Pokémon XY. Merci. Merci beaucoup. Bon bah c'est capturé pour vire au vent. Pokémon plante ce spectre. Ah, ok. Non, non, on ne veut pas l'inclure dans l'équipe. Mais stylé, d'accord. J'ai hâte de voir en quoi il évolue. Sûrement en un arbre ou un truc dans le genre. Bon, pourquoi je ne peux pas monter là ? Moi, je veux juste monter là. Et 100%, en plus, je peux monter par là, regarde. Ah, vous y avez cru vous aussi ? Attendez, on refait. Ah ! Je veux refaire. J'ai hâte de pouvoir escalader quand même. J'en ai marre de monter comme un nul là, d'essayer de monter sur les trucs. Ah ! Oh, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, je n'arrive pas. Ils ne veulent pas me laisser. C'est vraiment la tristesse. Et là, ils ne veulent vraiment pas, tu vois. Ils ont vraiment prévu qu'on ne puisse pas. Genre, vraiment. C'est fait exprès. Après, si je fais ça comme ça... Vraiment, ils ont fait exprès qu'on ne puisse pas. Je vous jure. C'est des ouf. Il y a un truc là-haut. Il y a un truc là-haut, un nouveau truc. Ah non, il n'y a pas de nouveau truc. On va lui faire ton broche. Allez, c'est KO. Niveau 26. Bon. On va regarder un petit peu ce qu'il y a par là. On va aller un peu plus haut que les virements. Ah, mais lui, on connaît. Ça, on connaît, ceux-là. Ok, stylé. On connaît. Alors, attends. Lui, il est quoi ? Il est acier. Il est acier quelque chose, lui, je crois. Non, 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 non. C'est quoi ces mecs-là qui nous attaquent ? Vas-y, force rouge. Tu peux le faire. Maintenant, tu peux aller l'attaquer. Vas-y. Vas-y, BG. Parfait. Tu gères. T'es au top. Bon, ça... C'est quoi, ça ? Ah, c'est un Charby. Ça, c'est un Charby. Ok. Alors, Charby, ce serait mieux d'avoir lui en première position. C'est dommage qu'on puisse pas déplacer le Pokémon en première position de manière un peu plus... Un peu plus easy. Bah, c'est par là qu'il faut que tu ailles, toi. Vas-y. Un Charby. Vas-y, on continue les Charby. Niveau 24 pour notre ami, force rouge. Par contre, non, attends, attends. Par contre, en vrai, force rouge... Attends. Attends, il va sous le truc, lui ? Force rouge, lui, par contre, il est bon sur... Sur les petits tas d'herbes, là. Enfin, ces trucs-là. Voilà, il peut les avoir tranquilles. Vas-y. Voilà, parfait. Ça lui fait 115 à chaque fois, c'est pas mal. Lui, pareil. Hop, on y va. Il y a un Voltorb là-bas. Voilà, 116 pour une expérience. Est-ce qu'il explose, lui ? Il explose, clairement. Ah oui, oui. Ah non, vraiment, d'accord, il s'auto-détruit. Ah ouais, d'accord, ok, ça va être... Eh, coucou ! Un mordu d'or. Ça y est, on l'a trouvé. Alors, on a un petit... Du Naja, là. Qu'est-ce qu'on a par là ? Encore un Charby. Ah, c'est quoi, lui ? C'est un Caninos, là, en bas ? J'ai l'impression. Ah, enfin, la zone Est 3. Ah, on a une Chronoball, tiens. Ah ! Je voulais vraiment pas rentrer dans ce trio piqueur. Trop tard à t'allir, j'avais vu. Encore une fois, les gars... Arrêtez de spoiler, en fait. Vous êtes débiles. Vous avez l'impression de m'aider, alors qu'en fait, vous me faites chier. Je vous le dis, hein. Ouh là là, il est KO. Très bien. Eh ben, on va fuir. On va fuir. Allez, on y va. On monte, on monte, on monte. En vrai, c'est quand même mieux si j'ai lag des signes en première position. C'est quand même beaucoup mieux. Vas-y, attaque-les. Voilà. Voilà, mais par contre, Force Rouge, du coup, il gagne pas d'XP. Ça, c'est dommage. T'as pas de modo pour ban les gens qui spoilent. Alors, d'une, il y a Atalir. Et de deux, je vais pas infliger à des gens de regarder les spoils qu'il y a dans le chat pour les masquer. Ça tuerait l'expérience de jeu des gens qui veulent pas être spoilés. Tu comprends ? Faut pas tout reporter toujours sur les modos. Il faut aussi se dire qu'il faut que les gens soient pas cons. Et tout simplement, arrivent à comprendre que c'est nul de spoiler. On est vraiment au jour 1 de la sortie du jeu. Juste... Ayez un peu de bon sens. Allez. Potion. On soigne. On le soigne, lui. On le met en première position. Non, pas résumé. Ah, placer en tête de l'équipe Y, ça permet de le placer direct en tête de l'équipe. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, en vrai. Vas-y. On va attaquer le top picker. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Niveau 28 pour la petite plante. Vas-y. On va attaquer lui, maintenant. Petit Voltorb. Par là. On récupère ça. Alors, où est-ce qu'on doit aller ? C'est par là-bas qu'on doit aller. Ah, c'est dans la mine. Il faut qu'on aille dans la mine, alors. Ouais. Je pense qu'on doit aller dans la mine. Ah bah là, hop. On peut prendre ça. Feu folet. C'est assez parfait. Et donc, on doit aller, en fait, juste par là-bas. Bah, let's go. Vas-y, va l'attaquer, lui. Ouh, il s'est fait mal. Il s'est fait mal, notre force rouge. Alors, ça doit être par là-bas. Ouh là là ! Mais il y en a combien là-bas ? Mais vas-y, on l'attaque, ce troupeau. Clairement. Vas-y. Ça va lui faire gagner plein d'XP, ça. Let's go. Force rouge, j'ai pas exclusif à Ecarlate. Bah, en vrai, je pensais. Et en fait, on l'a trouvé littéralement dans le... Dans la nature. Donc, ça se trouve, c'est inversé, en fait. C'est force rouge dans violet et l'autre dans Ecarlate. Je sais pas. J'avoue que... Je t'avoue que je me demande. Alors, sachez qu'un Pokémon n'attaquera pas en mode en avant, un Shiny. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Tropiqueur rend la fuite impossible. Ah bah yes. Bah ouais, mais tu veux qu'on fasse quoi, nous, avec lui ? Nitro-Charles. Il va mourir. Bah ouais, mais piège, mais je peux rien faire, là. Le mec, il a piège. Deux Shiny, pour le moment. Piedtisol. Et bah voilà, parfait. Force rouge et KO. Encore une fois. Fuir. C'est quoi le vrai nom de force rouge ? C'est euh... Charbambin. Voilà. Maintenant, tu sais. Soigner. On remet un rappel. Hop. Des petites potions. Et c'est good. On est à trois badges d'arène, pour le moment. Vas-y. Boum. C'est parfait. Oh. C'est le moteur. C'est le moteur. On l'a pas encore capturé, lui. On est d'accord. On l'a pas capturé, lui, Vrombie. Si, on l'a capturé ou pas. Euh... On l'a pas capturé, hein, je pense. Danse Flamme, on va pas le mettre KO avec Danse Flamme. Normalement, c'est bon. Clé et J dans les tourbillons. Giroball. Ça va, ça fait pas trop mal. On y va. Il est blessé. Sac. Une Pokéball. Normal. Ça devra aller. Sur Vrombie. Appelle-le Vromb Vromb. Mais on en a déjà eu un qu'on a appelé Vromb, non ? J'ai l'impression que ça fait 50 fois qu'on le... Non, on l'include pas dans l'équipe. Acier Poison. Ah, c'est Motorizar qu'on a appelé Vromb. Ah bah d'ailleurs, il est pas très loin. C'est marrant, ils les ont mis à peu près dans la même... Dans la même zone. C'est un Charby Shiny. C'est un Charby Shiny. Je vous jure, c'est un Charby Shiny. C'est un Charby Shiny. Non ? Ah non, j'ai cru. C'est pas un Charby Shiny. Vous avez cru, hein ? Vous avez cru ? Mais après, j'ai cru parce que c'était avec la... C'est quoi ça ? Mais c'est un Miaou ça ! Mais c'est Miaou ça ! Dis donc ! Allez, t'es mort. Bah voilà, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait, nous. Force rouge n'est plus en état de combattre. Bah ouais, il est plus en état de combattre. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il attaque tout le monde, là ? Soigner. Potion. Utiliser. Bon ! Les amis, on est à la recherche du Pokémon dominant. Mais je pense qu'on va se quitter, là, pour cet épisode. Chers amis de YouTube, on devrait plus être très très loin, en réalité. Regardez, il est par là-bas. En fait, j'allais vraiment pas vers le bon côté, mais c'est pas très grave. Donc on a juste à aller par là-bas, donc un peu à gauche, et on devrait trouver le Pokémon dominant. Bah ça, ce sera dans le prochain épisode. Dans cet épisode, pour le moment, on a fait la reine. En tout cas, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très très vite. Et en attendant, restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Nuiti Tof et... Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501